La police porte plainte contre la CGT Infocom ? Alors, pour être plus précis, je peux donner les éléments. L'avocat n'a pas le droit de le faire pour l'instant, mais moi je peux le faire. Donc, c'est une organisation de défense des fonctionnaires de police qui s'appelle très bizarrement Ora Pronobis, qu'on ne connaît pas. En tout cas, on a eu confirmation que cette organisation existait bien et qui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a regardé. Alors, qui est habilité quand même, d'après, j'allais dire, le procureur qui a mis cette enquête en cours à porter plainte contre nous puisqu'il y a des statuts qu'ils n'ont pas voulu nous donner, malheureusement, mais qu'on va se récupérer et qui, pour la petite information, Ora Pronobis. Moi, j'ai fait du grec, mais pas du latin, mais veut dire « prier pour nous ». Alors, je ne sais pas quel sens il faut y donner, mais en tout cas... Ils ont vachement d'humour quand même. Ils sembleraient, oui. Donc, voilà, sur le fond, quand même assez sérieux parce que la procédure est engagée. A voir si le parquet donne ensuite. Et vous êtes là pour quoi, pour diffamation ? Alors, diffamation sur, pour l'instant, la première affiche, celle qu'on avait édité le 16 avril, celle où on voit l'écusson de CRS avec... Celle qu'elle puisse tourner, qu'on a tous vus. Voilà, c'est la première qui a fait un grand scandale et pour lesquelles, donc, soit maintenant, le parquet donne suite à cette dépôt de plainte et donc là, un certain nombre d'organisations, en fait, quand on écoute un peu les organisations syndicales de police, risquent de se mettre partie civile. On parle d'alliances, on parle... Beaucoup d'alliances, d'ailleurs, ils n'ont pas fait... Je pense que la CGT Police, finalement... La CGT Police, on va dire, je mettrai mon joker sur le positionnement de la CGT Police de ce point de vue-là. Bon, en tout cas, quand même, menace assez sérieuse sur notre liberté, quand même, d'expression et pour lesquelles, donc, nous, on a lancé à la fois la pétition, donc, pour défendre cette liberté d'expression sur le thème « Je suis toujours Charlie » et sur un autre campagne qu'on est en train d'élaborer, où on est en train de contacter des dessinateurs, parce qu'on a eu, notamment, Babouze, qui nous a contactés, qui est un dessinateur assez connu, assez drôle, et qui nous dit « Mais attendez, ce qui vous arrive, c'est scandaleux, et moi, je voudrais aussi être poursuivi pour tout ce que je fais et pour lequel on pourrait m'attaquer en tant que dessinateur pour la diffamation. » C'est-à-dire que c'est hallucinant quand on voit à quel point on s'est tous dressés à l'époque de Charlie, à donc un an et quelques mois, en disant « Il faut garder de l'insolence, il faut pouvoir dénoncer les choses, c'est un devoir citoyen que d'être irrévérencieux, que de remettre en question nos institutions, pour finalement déposer une plainte contre toi. » Déposer une plainte, parce que c'est dans un contexte, en fait, où il y a quand même un certain nombre d'intimidations, là où il y a un hic, c'est que là, on touche quand même quelque chose d'assez sensible, qui est quand même la capacité ou la possibilité de pouvoir s'exprimer, même si on n'est pas d'accord. D'ailleurs, nous, on reconnaît un débat autour de nos affiches, on n'est pas à dire « Vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire telle appréciation sur ce qu'on fait. » On te laisse à la communication, parce que c'est le talent d'Achille, c'est ça ? C'est en tout cas quelque chose qui a marqué, qui a renouvelé, en tout cas dans le mouvement social, un peu le discours aussi de la CGT. C'est un compliment aussi, non ? Oui, on peut le voir. Parce que finalement, si ça n'avait pas fonctionné, ça n'aurait pas fait cet écho-là ? En tout cas, on pourrait considérer que ces affiches occupent une fonction bien plus porteuse qu'on ne le pense, et c'est ça qui est important, parce qu'elle a permis aussi de questionner sur le rôle de la police, sur ses pratiques, et on en a fait d'autres, et il y en a d'autres qui viendront, on est en train d'en préparer d'ailleurs dans le cadre de la Coupe de l'Euro ou de la manif du 14 juin, et ça montre tout le pouvoir aussi que peut avoir la communication, ou quel sens ça peut donner à un mouvement, ou en tout cas des réalités que l'on vit sur le terrain. C'est une forme de censure détournée quand même ? Oui, complètement, parce qu'en fait, là, on essaie clairement d'intimider notre syndicat, et en fait, à travers nous aussi, notre organisation, la CGT, et sur lequel nous, on ne compte pas en rester là, parce qu'on tient aussi à dire que justement, ce qu'on va pour la liberté d'expression, on est des millions à l'avoir mené depuis des années, de surcroît dans nos professions avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, et qu'on n'acceptera pas, même si des syndicats de policiers semblent vent debout contre nous, de pouvoir, à un moment donné, s'exprimer sur le rôle qui joue, particulièrement dans ce mouvement social, qui est particulièrement répressif quand même, il faut aussi le dénoncer. Tout le monde le dit, toute la presse le dit, je ne pense pas que s'il devait attaquer tous les journalistes qui avaient, un peu tard, on est d'accord, réagi sur le fait qu'il y avait eu quand même des violences démesurées liées à l'état d'urgence, entre autres, mais pas que, aussi aux ordres du préfet, puis des gens au-dessus de lui. Quelque part, on a l'impression que c'est une volonté de taper sur la CGT, comme par hasard, à un moment où la CGT devient un peu aussi, cristallise pas mal de choses. Oui, parce qu'elle a fait d'ailleurs, encore ces derniers jours, je pense que tout le monde a pu le constater, l'objet d'une campagne vraiment haineuse de, j'allais dire, un certain nombre de médias ou de responsables politiques, dans un verbiage qui est aussi intéressant d'analyser, sur comment on essaie de discréditer ou faire des assimilations qui n'ont aucun sens. Bien sûr. On a eu le même, la prise d'otages, le machin, on sait que c'est une réalité. Alors nous, on est terroriste maintenant, alors c'est peut-être même plus fort, peut-être malheureusement. Mais d'ailleurs, j'en profite tant que t'es là, parce que je sais que t'es pas représentant de la CGT et de Philippe Martinez, mais il y a quand même beaucoup de gens aussi qui ont réagi en disant, ça y est, Philippe Martinez et Emmanuel Valls au téléphone, il va nous trahir, etc. T'as un peu d'infos là-dessus ou peu ? La seule info qu'on a, c'est qu'on continue de se battre pour le retrait de cette loi. C'est le message essentiel. La CGT a un fonctionnement, des fois, qu'on peut contester, mais il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher, j'allais dire, à l'organisation, c'est qu'on va prendre des décisions collectivement. Il n'est pas pour l'instant en question de négocier quoi que ce soit, puisque de toute manière, la porte, comme le dit Philippe Martinez, n'est pas ouverte. L'objectif et la force de ce mouvement social, c'est justement avant tout d'obliger ce gouvernement à retirer sa loi, qu'après il y ait une discussion, ça paraît légitime par rapport aux problématiques qu'on pose ou que posent les salariés dans leur secteur. Mais ce n'est pas, j'allais dire, un abandon en race campagne. Je crois qu'on peut quand même faire confiance aussi à la CGT. Elle est capable de mobiliser, elle a été capable à son niveau de, j'allais dire, faire grandir la contestation. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, là, cette semaine, on n'a jamais eu autant de mouvements en grève reconductible que ce qui peut se passer actuellement. Et par exemple, moi, je te parle de notre aspect à nous, c'est-à-dire qu'on est très content des blocages, on soutient les gens qui sont en blocage, on les soutient sur les réseaux sociaux, on essaie d'être présent, on essaie de leur donner la parole, de parler de tous les jours pendant le JT. On s'est rendu compte que, par exemple, la CGT ne parlait pas du tout des gens présents à Nuit Debout. Alors, je ne sais pas s'ils sont minoritaires, majoritaires, en quelle proportion ils sont. Mais on sait qu'il y a des villes qui sont énormément mobilisées. On pense à Toulouse, on pense même à Paris, il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est un peu gênant d'associer les deux noms ? Est-ce que c'est une maladresse ? Alors, il y a un débat dans la CGT sur, justement, quelle place doit être notre place et notre rôle dans la société, et notamment nos rapports avec ce qu'on pourrait appeler les mouvements alternatifs, les associations, les ONG. Par exemple, nous, en tant que syndicat, on a été dans les premiers à dire qu'il faut absolument créer la convergence avec les Nuit Debout. Non pas dans l'idée de récupérer les Nuit Debout, ça ne nous intéresse pas, et ce n'était pas du tout notre objectif, mais de créer, j'allais dire, un espace de réflexion et de débat. Une convergence des luttes, ce qu'on se dit de lutter ensemble. Une convergence des luttes, mais aussi de la conception qu'on peut avoir de la société ou de la transformation de cette société, ou même des luttes. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez amené aussi cette fonction-là. Après, ça n'a pas effectivement été possible à part quelques grands moments, quand même, qu'il faut noter, où vous avez accueilli les syndicats à plusieurs âgés, mais moi, je me rappelle surtout d'une où on était ici à Place de la République. Et c'est ces espaces-là qui ont permis aussi de créer des liens et des rapprochements. La question qui est posée, c'est vrai, c'est que demain, si la CGT a un certain nombre d'actions dites traditionnelles de manifestations, elle a aussi un certain nombre d'autres actions dont elle vente peut-être moins les mérites d'actions de blocage ou, par exemple, d'interpellation des députés en allant mûrer certains locaux de députés ou de sénateurs en vue de mettre une pression sur le pouvoir exécutif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est cet espace-là qui a le mérite d'exister et qui fera son chemin. Maintenant, il est sûr que, comme dans toute organisation, ça se débat, ça se décide aussi démocratiquement. Nous, on n'a pas ce problème, puisque dans l'organisation, beaucoup sont acquis... Mais ce n'est pas un reproche, mais je te dis, nous, on sait toujours parler librement. Bien sûr, il faut le dire. Je te dis simplement, plus personne ne parle de Nuit Debout depuis que la CGT a pris un peu la tête d'affiche, alors que les gens qui sont dans la rue sont aussi beaucoup des Nuits Debout à Paris ou ailleurs en province. Et effectivement, on lit des articles dans les médias qui disent Nuit Debout est mort, la CGT a le pouvoir, alors que finalement, on se rend compte que dans les rangs et dans les manifs, les gens qui se mobilisent et qui luttent et qui viennent accompagner jusque dans les raffineries qui étaient bloquées, etc., on a des gens de chez nous qui sont là, qui viennent filmer, prendre des photos, soutenir. Bien sûr. Et il faut se rappeler que ce truc existe encore et que ce n'est pas de l'histoire ancienne et que ce n'est ni de la récupération, ni d'un parti, ni de l'autre. C'est juste qu'on a des intérêts communs et qu'on a envie de se battre ensemble. Exactement. C'est très important ce que tu viens de dire, parce que cette fonction-là de dire on se bat ensemble, c'est ce que revendique la CGT. Nous, on ne demande pas à être stigmatisés, comme l'ont fait par exemple les médias ces derniers jours où il y a eu une montée haineuse, insupportable, contre une seule organisation. Alors que, rappelons-le quand même, le mouvement social, c'est lui qui doit avoir le pouvoir. Nous, on est des alcooliques, des gamins alcooliques, énervés, violents, des casseurs de supermarchés. Nous, on est des terroristes et des voyous. Donc voilà, comme quoi, on a chacun ses qualités. C'est des compliments. Il faut qu'on mette le filtre. C'est des compliments. On a chacun nos qualités. C'est-à-dire qu'ils ont peur et qu'on est important. Voilà, je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et surtout, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les acteurs de ce mouvement social, ce n'est pas que la CGT. C'est ça qui est important. Et nous, on ne revendique ni la tête. On est un acteur parmi d'autres. Et que, justement, tous ceux qui essaient de caricaturer, bon, évidemment, ce n'est pas dénué de tout sens politique. Il faut aussi le remarquer. Mais c'est justement de construire cette expression, cette voie. Et c'est ça qui fera la force de ce mouvement. Et pas d'essayer de tirer plus la couverture à soi. Parce que, un, on n'en a aucun intérêt. Deux, on sait que la CGT est aussi une vieille dame. Elle a 120 ans. Donc, elle a ses qualités, elle a ses défauts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est quand même dans une construction collective. Et c'est ça que je pense qu'il faut qu'on retienne pour les jours à venir. Et puis, le 100 meufs, ça fait du bien, justement. Et ça fait du bien, parce que, pour le coup, nous, on essaye aussi de renouveler les pratiques internes. Donc, comme quoi, c'est possible. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour la PGT ? Alors, prochaines étapes très importantes. Donc, toujours notre pot commun qui continue de monter. Je fais un petit point sur le fait qu'on en est à plus de 180 000 euros. C'est beau. C'est des caisses de grève pour soutenir les gens qui sont en grève et qui ont besoin de quand même payer leur loyer et faire bouffer leur famille. Voilà. Et donc, là, on commence à remettre l'argent à plusieurs points de contestation. Et on prend contact notamment avec le Havre, qui est pour nous un symbole important dans ce mouvement social, puisqu'ils ont encore fait une manif aujourd'hui très imposante et très importante. On a le 14 juin, mobilisation nationale, où enfin, on va pouvoir se retrouver communier ensemble. On va même pouvoir voir les nuits debout de toutes les autres villes. On va pouvoir voir les CGTistes, les FO de toutes les villes à Paris. Et je pense que ça, c'est quand même un moment qui va nous faire du bien pour justement continuer ce mouvement. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, on parle beaucoup des inondations, c'est normal, lié à l'actualité. Mais il y a quand même beaucoup encore de mouvements de contestation. D'ailleurs, je vais après l'émission, ici, de Nuit Debout, TV Debout, pardon, soutenir le blocage qu'il y a dans la déchetterie aux portes de Paris, la vitrine. Oui, on y a été. Enfin, des gens de chez nous, on y a été aussi. Voilà. Donc, on va aller faire ça. Et puis, évidemment, chose importante pour nous, votation citoyenne maintenant dans les entreprises. Oui, tu m'as parlé de ça. Voilà. Donc, pour inviter les salariés et ceux qui ne sont pas forcément impliqués pour dire tout le bien qu'ils pensent ou pas, d'ailleurs, surtout, de cette loi travail pour envoyer un message démocratique au gouvernement de dire si vous, vous êtes autoritaire et si vous, vous savez utiliser le 49.3, qui sont des dispositifs pour nous antidémocratiques, on va vous envoyer le message du monde du travail. On va essayer de vous montrer les membres. Voilà, exactement. Et du coup, pour l'APJ, c'est quoi les dates ? Alors, pour l'APJ, les étapes maintenant, c'est dans les mains du parquet de Bobigny. Donc, c'est M. Pajot qui est donc procureur adjoint, qui a ça entre les mains. On a cru comprendre, je ne peux pas tout dire, mais qu'il y a quand même une certaine sensibilité sur le dossier, puisque donc, pour la petite information, ce dossier est parti le 3 mai, n'est arrivé que vers le milieu de semaine dernière sur les bureaux des services de police concernés pour faire les auditions. Il est parti le 3 mai, donc juste après le 1er mai, c'est intéressant, comme tu as dit. Voilà, et en fait, ce qui nous a été dit, c'est quand même que c'est un dossier qui a été lu et relu par toute la hiérarchie, donc qui est quand même un dossier assez sensible, dirons-nous. Inflammable, donc déjà. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on attend maintenant les suites du procureur. Et puis, évidemment, on vous tiendra informé, parce que si, pour le coup, le procureur donne suite, c'est-à-dire que la plainte est confirmée, et donc il peut y avoir une partie civile. Si le procureur ne donne pas suite, il peut y avoir quand même une plainte, mais qui sera beaucoup moins, entre guillemets, crédible et porteuse de cette fameuse association Aura Pronobis. D'accord, on va essayer de se renseigner un peu, et puis tu reviendras nous tenir au courant de tout ça. Avec plaisir, en tout cas merci à vous, et puis je relaisse mon invité à sa place. Oui, c'est sympa. Voilà, merci. A bientôt. Merci. Salut.